Qu'est-ce que vous avez appris à piloter avec son avion ? Je suis la dernière personne, vous parliez à la Breguet, juste en 30 secondes, c'est ma casquette, le directeur du musée Leclerc, et bien lui, il a construit plus de 20 000 avions en moins de deux ans, dans la gare de 14-18, ce qui était une des premières qualités, et les petites transgenies que je vous propose de vous faire partager, c'est donner les valeurs de ce que je pense du futur ingénieur. On a vu, pour Favre, ici, parler en espéranto, vous avez imposé au conseil d'administration ici qu'on parle d'espéranto. Pourquoi ? Parce qu'on recevait des chercheurs, russe, américain, anglais, etc., des frères Wright, qui sont venus ici, et voilà, partage des connaissances. Je crois que c'était des premières qualités que lui a pu mettre en œuvre avant tout le monde. En ce qui concerne le Breguet, évidemment, c'est la thémacité. Voilà, Supélec, bon, évidemment, moi, j'en ai rêvé quand j'étais petit, moi, j'étais un gamin des banlieues, sans avenir, vraiment, pardonnez-moi de parler de mon cas personnel, mais ça sert toujours à quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a dit, mais t'as pas de bac, t'auras jamais de bac, j'ai toujours pas. Eh bien, pourquoi tu rentrerais pas à l'Estaqa ? Parce qu'on peut, sur concours, recruter sans bac. Et puis, voilà, comme j'étais pas trop mauvais en maths, je suis rentré. Ça veut dire, une des qualités, peut-être, c'est l'optimisme. Il faut garder l'espoir. Et puis, l'espaquage des faits. Une fois que vous êtes rentré, il suffit de poser un petit peu. En dernière année, j'ai racheté l'école. C'était plus facile pour avoir le diplôme. Donc, cette école est devenue propriété des anciens élèves, ce qui continue encore aujourd'hui. À l'époque même, nous étions élèves et en même temps patrons de l'école, on recrutait nos profs. C'était ce qu'on appelait l'autogestion. Il faut dire que c'était 68, c'était plus facile, des demandements. Et aujourd'hui, cet esprit perdure un tout petit peu encore. On va déménager cette école d'ailleurs, probablement dans le plateau de Sacré. Et surtout, on se posait des questions. À l'époque, on ne se posait pas tellement de questions quand on était ingénieur. C'était la règle de calcul, c'était les bons calculs, c'était peut-être bien rempli. On ne se posait jamais la question de savoir à quoi ça sert. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ingénieurs se posent la question de savoir à quoi ils vont servir. Et c'est peut-être ce qui m'a changé. C'est ce partage de ces connaissances et de savoir l'utilité qu'on en a. Ensuite, mon parcours a été à Air France. J'étais pilote à Air France. Donc, 30 ans d'Air France, c'est pas rien. J'ai à peu près piloté tous les avions. J'ai eu la chance de piloter à peu près tous les avions de la flotte. 20 000 heures de vol, 10 des anciens. Effectivement, j'ai 20 000 heures de vol, dont 10 000 en coucher, parce qu'on dort aussi. Donc, il faut relativiser les heures de vol. Et je disais, quand j'étais instructeur, je disais avec les élèves, pas de tout basique. Quand on arrive à des avions aussi sophistiquées que le 340, le 330, sur lequel j'étais, l'Airbus, et qu'on a 140 ordinateurs ou calculateurs à bord, et qu'ils discutent entre eux et qu'ils ne disent pas toujours ce qu'ils font, et bien, il faut rester modeste. C'est une des qualités, c'est une modestie. Modestie par rapport aux technologies, par rapport à l'avance et à l'équation aux machines. Et pas de tout basique, ça veut dire que vous ne comprenez pas, bien, soyez modeste, vous déconnectez tout, vous montez, parce qu'on évite les trafics et les montagnes, et puis vous réfléchissez tranquillement et vous le prenez à la main, comme avant, bille et bille, et ça va marcher. Et ça a pu, j'espère, en sauver quelques-uns. En tous les cas, c'est ce que j'appelle une autre qualité qui s'appelle pragmatisme. Et puis, devant l'accident, il faut être modeste. On a vu pour l'accident de Rio, ou d'autres accidents, on peut, vous savez, 90% des accidents, c'est des facteurs humains, donc c'est la façon dont on discute d'un pilote à l'autre, dans l'équipage, et c'est dans les méthodes et les compréhensions qu'on a les uns avec les autres. Ça dépasse beaucoup la technique, et c'est peut-être ça qui change beaucoup. En dehors de ça, j'ai eu la chance dans ma vie, en dehors de mes métiers, d'avoir été directeur de campagne de deux personnes qui m'ont marqué présidentielle, donc Coluche, en 81. Alors lui, le slogan était assez simple, c'était « La France est coupée en deux, on va la faire plier en quatre ». Mais quand on allait faire les conférences, dans les grandes écoles notamment, on n'a pas fait le Cipelec à l'époque, on a fait le Polytechnique, on a fait l'Édain, eh bien, on essayait de mettre les gens devant leur responsabilité avec de l'honnêteté, c'est-à-dire c'était une photographie. Et l'honnêteté et la politique, ça ne fait pas toujours bon ménage, c'est pour ça que le discours de Coluche, quelquefois, a pu plaire à certains. Avec Nicolas Hulot, c'était un tout petit peu plus compliqué parce que le message était planétaire. Donc, l'autre qualité que je voyais dans l'ingénieur, pour Coluche, en tous les cas, c'est l'honnêteté intellectuelle et la vérité. Sur Hulot, c'était plutôt, on a monté, on a écrit ensemble, le pacte écologique a été signé par 800 000 personnes, on s'est renseigné pour savoir qui elles étaient, ces personnes, énormément de jeunes. Énormément de jeunes de tous les milieux, surtout de ceux qui sortaient, justement, des grandes écoles et qui avaient envie de se sentir, pour une fois, utiles à quelque chose. Eh bien, on a fait appel à des experts dans un comité de veille au sein de la fondation Nicolas Hulot, avec beaucoup de compétences, d'ingénieurs agro, beaucoup aussi. On a parlé des OGM, il fallait avoir le... On n'a pas une seule vérité, on en a plusieurs. On a parlé de l'énergie nucléaire, là aussi, il n'y a pas une seule vérité, il y en a sûrement plusieurs. Il fallait avoir une idée. Eh bien, c'est ce que j'appelle une qualité qui s'appelle responsabilité. Avec Nicolas Hulot, on a essayé, en effet, de traverser la Manche, l'Atlantique, avec un dirigeable à pédale. Bon. Propulsion musculaire. On a posé pas mal de brevets là-dessus, parce que développer 100 watts pendant 2500 kilomètres, on s'est craché au bout de 2500 kilomètres. On s'est posé la question de savoir pourquoi on le faisait. On était en train de se faire plaisir ou pas. On voulait montrer quoi ? D'abord, c'est une qualité, je pense, qu'il faut avoir, c'est oser, même si ça sert à rien. Et puis ensuite, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté de dire, bon, bah d'accord, on a voulu se faire plaisir. Et on n'a aucun message à donner par derrière, et pas un message d'écologie à travers l'aventure. Et puis, dans les vies associatives, pardonnez-moi, je vais juste terminer là-dessus, j'ai créé au sein du musée de l'air quelque chose dont le siège est ici, qui s'appelle les ailes de la ville. Ce sont des jeunes qui sont en réinsertion. Ils construisent un avion sur lequel ils volent. Ça donne de la responsabilité, parce que lorsqu'ils ont terminé l'avion, on leur dit, bon, voilà, est-ce que t'es sûr que t'as pensé à tout, sinon tu vas te tuer ? Eh bien, on est assez attentifs à ça. Et je pense que les ouvriers qui viennent nous aider à proximité, c'est la solidarité de proximité, eh bien, ils viennent prêter la main, c'est ce que j'appelle la courte échelle, et c'est nécessaire. J'ai créé un autre truc qui s'appelle ZebuNet. Si vous faites zebu.net, vous pouvez acheter un zebu sur Internet, ou un cochon. Alors, on vous ouvre un plan d'épargne cochonne, ou un plan d'épargne zebu, ou un plan d'épargne dromadaire. On fait vivre comme ça à peu près 4 000 familles dans le monde, Vietnam, Madagascar, Bangladesh, etc. Eh bien, c'est la solidarité nord-sud. On n'est plus seul sur notre île, la France, et dans l'Europe, l'Europe et dans le monde. Et je crois qu'il faut avoir une vision beaucoup plus planétaire qu'avant, en tous les cas. J'essaie en train de construire une montgolfière un peu particulière, je suis dans les temps, j'ai encore une minute, qui a une forme de préservatif. C'est un préservatif géant qui fait 50 mètres de haut, on va faire le tour du monde avec. Eh bien, là aussi, c'est la formation, c'est l'éducation, la transmission des savoirs, c'est de la prévention par rapport aux populations qui sont les plus démunies, c'est les pauvres qui sont les plus victimes de cette maladie, et on a envie de la faire partager entre des compétences, les ingénieurs qui construisent cette montgolfière qui fait 15 étages de haut quand même, ce qui n'est pas simple, et les pilotes qui vont la piloter, ce qui n'est pas simple non plus. Moi, je crois, pour terminer, que le 21e siècle sera un siècle de partage. D'abord, on aura le partage de l'eau, qui est une vraie problématique, un partage de l'énergie, qui est une autre problématique et qui concerne directement les gens issus de votre école prestigieuse, et puis le partage en général des valeurs. Et les valeurs, c'est un petit peu celles que j'ai voulu montrer ici. Vous savez, Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir, mais il disait aussi, il y a deux choses qui sont infinies dans la vie, il y a la bêtise humaine, il y a l'univers, et il y a la bêtise humaine. Et en ce qui concerne la bêtise humaine, j'en suis pas tout à fait sûr.